Finale de la catégorie des moins de 52 kg, Amandine Bouchard, la française, regardez qui mène 2 à 1 face à Tsunoda, la numéro 2 mondiale Amandine, face à la japonaise numéro 6 mondiale. Et quelle saison, Gevris, quelle saison pour Amandine Bouchard ? Oui, on l'a dit tout à l'heure, un troisième championnat du monde de Bakou, elle a terminé troisième aussi il y a quelques semaines sur le Grand Slam d'Osaka. Elle avait remporté le Grand Prix de Billy ici cette saison, également terminé de deuxième à Zagreb, donc c'est une très très belle saison pour Amandine Bouchard. On le rappelle, elle a aussi gagné la Champions League du judo avec son club de Champigny. Donc c'est vraiment, elle monte vraiment plus qu'en puissance, Amandine, elle aura fort à faire face à Tsunoda. Attention à cette combattante en judo guide bleu là que vous venez de voir, puisqu'elle aussi c'est quelqu'un qui connaît bien la musique. Vie championne du monde à Budapest, c'est en 2017 la japonaise, elle a remporté cette saison les Jeux d'Asie, terminé deuxième au Grand Slam d'Osaka, donc il y a quelques semaines seulement, et remporté le Grand Prix de Budapest. Allez c'est parti pour cette finale, Amandine Bouchard donc en finale du Master de Guangzhou ici en Chine. Ça sent le Kataguruma, vu comment la japonaise est grande, ça sent le Kataguruma de la part d'Amandine. Il va d'abord falloir bien déstabiliser son adversaire. Oui, c'est bien fait d'entrer cette belle attaque d'Amandine Bouchard en bordure, on est parfaitement rentré dans le combat Gevriz. Elle a vraiment pris la mesure de son adversaire, elle sait qu'il va falloir être précise notamment au Kumikata, ne pas trop s'emballer, et rester active. Allez, il faut aller poser les mains sur le judogi. Et attention là, c'est la japonaise qui mène un petit peu la danse sur cette séquence. Amandine a attrapé le poignet, mais il faut attaquer, et encore une fois en bordure. Elle réussit à bien se décaler la française, c'est très bien. La japonaise qui utilise son allonge, bien évidemment, pour déstabiliser la française. Attention à la bordure, on flirte avec la bordure, là il faut être bien vigilant pour ne pas se faire endormir au niveau de la bordure. C'est ce qu'elle fait un petit peu là, sur ce coup là, la japonaise. Et endormir aussi au niveau du Kumikata. Mais c'est elle qui prend la pénalité. Pour Tsunoda qui bloque trop le judo de la française. Pénalité donc pour la japonaise, c'est bon pour Amandine qui mène désormais légèrement au jeu des pénalités. Attention à bien rester active. Avec ce bras droit bien à l'intérieur. Toujours ses accrochages, spécialité de l'école japonaise. On essaie de déstabiliser l'adversaire sur les jambes. Allez, on s'est fait un petit peu mal, on s'excuse, on repart au combat. La main droite à l'intérieur, on fait lâcher du côté japonais pour reprendre l'initiative. Elle a récupéré la manche, la japonaise, et tout de suite elle se lance. En Soutemi, l'enchaînement en Iwaza. Alors ça tout de suite il faut sortir, il faut sortir Gevris parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Les japonais le font très très bien, ce bras dans le bras là pour retourner derrière, ça c'est fatal. Oui, on l'a vu, Amandine tout de suite a sorti son bras et s'est mise debout. Donc belle défense de la part d'Amandine. Donc rester vigilant dans ce secteur du Néwaza. Allez, deux minutes encore, moins de deux minutes désormais dans cette finale. Pour l'instant, Amandine voilà qui gère avec ses attaques, un petit peu trop à l'extérieur. Dommage cette jambe qui reste dangereuse tout de même. Le bras droit bien à l'intérieur qui lâche. On reprend un peu de distance, phase d'approche désormais et phase de saisie. C'est parti pour aller placer les mains sur l'adversaire. Et l'attaque tout de suite de la japonaise qui se met la hanche devant, qui relance sur... Oh là 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 ! Ce suit est mis. Et ça marque Wasari. On a l'impression que c'est lent, elle est lente dans l'entrée mais elle est puissante et elle garde le contrôle. Et là on est parti sur le côté là, Amandine qui était contrôlée. Et qui ne peut empêcher la japonaise de mener Wasari désormais. Dernière minute et l'immobilisation. Attention à ne pas se faire attraper au sol là. Il faut bien rester vigilante, il faut garder le contrôle de la situation. Alors là il ne se passe pas grand chose. Maté, voilà. On y retourne. 50 secondes encore. Il est sous les yeux de Marius Wieser, président de la Fédération Internationale de Judo. Et le Wasari de retard désormais pour Amandine Bouchard. Ça c'est pas la bonne nouvelle, il reste 50 secondes. Il faut y aller, il faut tout donner. Allez ma grande, allez, il faut aller la chercher maintenant. Il faut aller la chercher. On n'a plus de solution. Allez, allez Amandine, allez, allez ! Il est en train de se rapprocher la française. Et toujours ses accrochages de la part de Sonoda. Qui a réussi à récupérer la manche d'Amandine. Et le balayage de la part d'Amandine. Qui jette un oeil sur le chrono. Le chrono, dernier Kataguruma. Et le passage en Iwaza de la japonaise. Qui elle aussi, c'est très bien qu'il reste peu de temps. On va gagner un peu de temps du côté japonais. 12 secondes pour aller tenter de basculer et de bousculer cet adversaire. Qui mène toujours Wasari pour Tsunoda. Et Amandine Bouchard très en difficulté désormais dans cette finale. Qui semble lui échapper. Nouvelle attaque de Tsunoda. Oh là là, en deux temps, elle est très dangereuse sur cette action. Et voilà le gong qui va retentir. Amandine Bouchard qui va donc terminer deuxième de cette compétition. Le respect des deux jeunes femmes. Après une très très grosse saison. Et Gevry, ce mouvement surprenant. Ce mouvement surprenant avec une action un peu en deux temps. On a l'impression que ça ne part pas très fort du côté de Tsunoda. Mais finalement ça part. Et finalement ça part. Et ça reste dangereux. Et oui, Amandine qui n'a pas réussi à trouver la solution sur cette finale. Mais même si elle va repartir déçue de ce master. Elle aura montré de très belles choses. Il n'y a vraiment que du positif sur cette fin de saison pour Amandine. Et il ne faut pas oublier qu'il doit aussi sûrement avoir un petit peu de fatigue. Après toutes ces compétitions enchaînées. Allez, on va revoir cette action au ralenti. Ce Tomo Enage, me semble-t-il. Cette planchette japonaise là en deux temps. Un peu lente au démarrage. Et puis finalement qui reste très dangereuse. Allez, c'est parti pour cette action. On va en revivre ensemble dans quelques secondes. La voici. Ici, voilà. Elle cède de la deuxième jambe en fait pour retourner Amandine. On va le voir là sous cet angle. Et voilà, la deuxième jambe qui vient faucher un petit peu. Là c'est direct. Là c'est vraiment direct. Et c'est ce qui permet la rotation et le fait de pérenniser son action. Et là on le voit très bien. Voilà. Et là Oazari. On a l'impression que ça ne part pas. Et son pied droit qui vient ici faucher le haut de la cuisse d'Amandine. Et qui lui permet de pérenniser l'action et de marquer Oazari. Balayage volant.